bonjour à toutes et à tous je vous en avais parlé dans ma vidéo de bonne année aujourd'hui ça va être le tuto sur les iguanes verts alors comme d'habitude j'allais dire on ira d'abord observer ces iguanes dans leur milieu naturel pendant quelques minutes à nouveau en guadeloupe alors d'ailleurs pour la petite histoire hélas bien sûr je ne multiplie pas les allers-retours vers la guadeloupe pour vous proposer ses tutos en fait je n'y suis même allé qu'une seule fois c'était l'été dernier et c'est là que j'ai tourné toutes les séquences qui me servent à faire les tutos que vous avez déjà vu sur les aquariums marins sur les anolis sur les bernard l'hermite et puis aujourd'hui ça va être les iguanes alors donc on va commencer par une première partie assez courte observation des iguanes dans la nature ensuite on va avoir une deuxième partie où on va aller ensemble au magasin de la ferme tropicale à paris alors d'ailleurs je les remercie énormément pour leur accueil du coup là on va plutôt découvrir qu'il existe plusieurs couleurs possibles chez les iguanes et puis la dernière partie la troisième et dernière partie que j'espère super intéressante on va en fait voir grandir l'iguane bleu de pâte 1 de le youtube heures de la chaîne l'oeil du celte que vous connaissez sûrement en tout cas si ce n'est pas le cas je vous invite à aller voir ces vidéos d'ailleurs si vous voulez plus d'informations je vous invite même à regarder ses vidéos sur son iguan donc là l'intérêt de cette partie là alors en plus pat il est super sympa enfin vraiment je te remercie beaucoup pat c'est vraiment un très bon état d'esprit puisqu'en fait il m'autorise à utiliser des séquences de ses vidéos de sa chaîne et du coup j'en ai sélectionné quelques unes à différentes périodes et du coup on va pouvoir voir grandir son animal et du coup voir la nécessité de faire grandir son terrarium en conséquence puisque ça va être important dans la partie élevage justement en terrarium des iguanes du coup j'en profite aussi pour remercier diane merci pour ton type 1 sur ma page tipeee ça permet de soutenir la chaîne c'est vraiment super sympa allez partons maintenant découvrir les iguanes on retourne donc en guadeloupe sur les îles des saintes où j'ai principalement tourné ces images ici au bord de la mer le climat tropical est chaud et humide toute l'année c'est dans ce biotope caché dans les branches qu'on va découvrir dans un premier temps de jeunes iguanes ils passent la plupart de leur temps sans bouger perché sur une branche il reste ainsi à prendre des bains de soleil pendant les heures chaudes de la journée cela leur permet d'absorber suffisamment d'uva et du vb pour produire de la vitamine d vitale pour leur développement ce sont des lézards arboricoles et herbivores originaires d'amérique du sud et d'amérique centrale ici en guadeloupe l'iguana iguana est une espèce invasive le problème c'est qu'il s'hybride avec l'iguane locale antillais qui est aujourd'hui en danger d'extinction en les voyant percher sur ces arbustes on comprend tout de suite que pour élever des iguanes en terrarium il faudra beaucoup de hauteur c'est un animal à sang froid c'est à dire que sa température corporelle va dépendre de la température de son environnement c'est pour cette raison qu'il faudra en terrarium lui offrir un gradient thermique pour qu'il puisse réguler sa température c'est vrai que quand on voit ces jeunes iguanes superbeaux ça donne vraiment envie d'en élever en terrarium mais il faut vraiment bien réfléchir parce que c'est une espèce qui à l'âge adulte mesure environ 1 mètre 50 dont les deux tiers de queues et certains mâles peuvent même mesurer jusqu'à près de 2 mètres et peser plus de 5 kg en voyant cet adulte on comprend bien que si jamais un jour vous vous décidiez à vous lancer dans l'élevage de cette superbe espèce il faudra ne jamais oublier qu'à terme il vous faudra un très grand terrarium en plus c'est un animal territorial qui se montre agressif envers les autres mâles notamment pendant la période de reproduction dans la nature les iguanes sont principalement végétariens ils se nourrissent généralement de feuillages ou même de fleurs comme sur ces images les jeunes peuvent aussi parfois manger quelques insectes en fait ils sont très opportunistes et adaptent leur consommation en fonction des ressources de nourriture disponibles ils peuvent aussi manger des fruits mûrs tombés sur le sol par exemple maintenant pour la deuxième partie de cette vidéo je vous emmène à la ferme tropicale ils proposent différents spécimens à la vente des verts comme ceux que nous avons observé dans la nature mais également des bleus et même des rouges l'igouane vert est une espèce protégée les individus vendus dans le commerce sont tous nés en captivité la plupart du temps dans des fermes d'élevage ce jeune individu bleu est vraiment superbe d'ailleurs je remercie encore l'équipe de la ferme tropicale d'avoir accepté de les manipuler pour pouvoir vous les montrer et puis également comme nous allons le voir maintenant de les nourrir comme on l'a vu dans la nature nos iguanes sont quasiment exclusivement végétariens on utilisera une coupelle pour pouvoir remplacer facilement la nourriture afin de pouvoir leur proposer tous les jours des végétaux bien frais ici un autre spécimen de couleur plus rouge cette fois avant de faire l'acquisition d'un iguan il vous faut obligatoirement au préalable faire une déclaration de détention auprès de la préfecture elle vous sera demandé lors de l'achat il vous faudra même un certificat de capacité si vous souhaitez élever plus de trois spécimens ce type de terrarium pourrait tout à fait convenir pour un jeune individu comme ceux que nous venons de voir ici il abrite un basilic par contre il faut bien anticiper qu'à terme il vous faudra un très grand terrarium au moins deux mètres de long un mètre de profondeur et deux mètres de haut pour pouvoir abriter votre iguan adulte pour la troisième et dernière partie de ce tuto comme je vous l'ai dit on va maintenant aller chez pat pour pouvoir observer son superbe iguan bleu et puis étudier un peu plus la composition des éléments de son terrarium quand pat en a fait l'acquisition son iguan était très jeune mais si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans l'élevage de cet animal il vaut mieux ne pas démarrer avec un individu trop jeune mais plutôt avec un sub adulte au départ il a démarré avec un terrarium pas trop grand adapté à la taille de son animal mais vous allez voir que très vite il est passé à une dimension beaucoup plus grande en venant assembler deux terrariums l'un contre l'autre au niveau du substrat on pourra mettre au fond du bac un mélange d'éclats de coco et de sphène pour garder l'humidité il faudra le nettoyer régulièrement il faut tous les jours pulvériser un peu d'eau pour obtenir une hygrométrie entre 60 et 80% la température moyenne dans le terrarium sera autour de 24 degrés la journée et 21 degrés la nuit très important il faudra proposer à votre iguan un point chaud obtenu à l'aide d'une lampe chauffante UVA sa puissance devra être adaptée de façon à obtenir un point chaud sur la branche entre 32 et 35 degrés vous pourrez contrôler régulièrement cette température avec un thermomètre pistolet un bac sert de litière au niveau de la nourriture il faut proposer à votre iguan des végétaux les plus variés possibles on complétera avec des granulés spéciaux pour iguan vous pouvez proposer différents types de salades de la mâche, de la feuille de chêne, des endives ils raffolent aussi des pissenlits par contre, évitez la laitue qui est plutôt pauvre en valeur nutritive l'eau et les végétaux sont placés loin de la lampe chauffante pour garder leur fraîcheur cet iguan bleu est vraiment magnifique c'est vrai que quand on voit toutes ces images ça donne vraiment envie mais attention, il ne faut surtout pas acquérir un iguan pour la manipulation ce n'est pas un animal de compagnie il faudra bien sûr l'habituer à être manipulé dès son acquisition parce que de temps en temps vous aurez besoin de l'emmener chez le vétérinaire pour vous assurer que tout va bien ou même pour lui donner un bain dans une bassine d'eau tiède autour de 29 degrés après sa mue pour faciliter l'enlèvement des peaux mortes par exemple par contre, il faudra toujours vous méfier même si certains individus peuvent être calmes et dociles notamment les spécimens albinos par exemple l'iguane adulte reste un animal dangereux certains peuvent être très territoriaux et même agressifs même parfois sans le vouloir, ils peuvent vous griffer profondément d'ailleurs je vous invite à utiliser des longs gants en cuir de protection lors des manipulations sa queue peut être aussi un redoutable fouet et sa morsure peut causer de graves blessures le terrarium est composé de nombreuses branches sur lesquelles l'iguane pourra se déplacer une gamelle d'eau pour boire une gamelle de nourriture avec des végétaux et puis une bassine pour pouvoir se baigner je vous ai déjà parlé du substrat qu'il faudra nettoyer régulièrement la lampe chauffante sous laquelle votre iguane pourra absorber chaleur et UV et puis en plus un néon UVB on pourra aussi recréer une zone d'ombre un peu plus fraîche pour les jeunes iguanes certains recommandent également un léger apport en protéines animales par exemple en leur donnant deux verres de farine par semaine une fois sur deux sous poudré de calcium sans vitamine D3 et une fois par mois avec de la vitamine on peut aussi de temps en temps compléter l'alimentation avec des fruits comme ici de la banane un iguane peut vivre ainsi 15 à 20 ans en captivité contre une dizaine d'années dans la nature en résumé vous l'avez compris il faudra bien réfléchir et prendre votre temps avant de faire l'acquisition d'un iguane c'est vraiment un engagement à long terme et bien sûr comme d'habitude j'ai pas la prétention de vous avoir tout dit dans ce tuto il faudra énormément vous renseigner et vous documenter avant de vous lancer d'autant que parfois les avis divergent sur certains points par contre il est vrai que c'est vraiment un animal fascinant et puis une fois qu'il sera adulte vous pouvez le placer dans un superbe grand terrarium qu'on aménagera comme nous l'avons vu avec des branches, les lampes chauffantes, un bassin pour se baigner et tout ce que nous avons vu ensemble dans ce tuto voilà c'est la fin de cette vidéo sur les iguanes c'est vrai que ça a changé un peu de d'habitude c'est vrai que souvent ce que j'affectionne particulièrement c'est les tutos sur des petits animaux en petit terrarium donc là pour le coup c'était assez différent j'espère que ça vous a plu tout autant en tout cas si c'est le cas et si vous souhaitez m'aider à promouvoir la chaîne n'hésitez pas à liker la vidéo à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis vous pouvez aussi largement la partager ça m'aidera à me faire connaître et puis bien sûr le plus important si c'est pas déjà fait abonnez-vous ! et puis moi j'avais une information à vous donner le samedi 12 mars c'est la bourse de mon club à vos bacs à mon club d'aquarium à Argenteuil donc voilà si vous voulez passer nous voir bien sûr vous êtes les bienvenus voilà je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz